Voilà, allez, on va s'y mettre. Oh 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 ! Rectangle Rectangle Podcast Bienvenue sur Radio Rectangle dans l'émission avec des images, l'émission dans laquelle à l'achat de 6 boîtes de galettes, fourrée, la 7ème est gratuite. Donc voilà, en gros, depuis l'épisode précédent, je fais des introductions un peu au hasard. Quand j'écris la conduite de l'émission, je prends un objet qui est autour de moi et j'en fais une citation et ça tombe chaque fois à plat, comme maintenant. Donc, vous aimez les lacments ? Ça vient d'une carte de fidélité de lacments. C'est liégeois ça ? Je ne connais pas. C'est vrai ? Ah ok. Ah ça y est, je suis déjà repérée quoi. Deux mots. On a entendu un prénom, on a entendu Camille, parce que là, on ne sait pas encore qui vous êtes. On n'a pas encore personne. C'est peut-être un faux prénom. C'est peut-être Camille, la chanteuse française. Peut-être. Peut-être. Donc c'est quoi un lacment ? Un lacment, c'est très sucré, avec beaucoup de sirop d'érable, et c'est liégeois. Et vous n'en avez pas là ? J'aurais pu y penser. Mais voilà. Mais non, on n'en a pas. Donc, merci d'écouter ce quatrième épisode de l'émission avec des images. Comme je le disais la dernière fois, vous êtes plus de 2 millions à nous écouter tous les mois. Et donc voilà, c'est grâce à ça que Benjamin, qui est ici présent à la technique, me permet de continuer. C'est parce que je fais beaucoup d'audimates. Donc ce mois-ci, je reçois 2 filles formidables dans cet immense studio qui peut recevoir des millions d'auditeurs. Elles n'ont pas forcément de lien direct avec l'image. Enfin, je ne crois pas que vous allez nous l'expliquer si vous fabriquez des images. Mais en tout cas, vous l'utilisez toutes les deux dans le cadre de votre travail. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai invité, mais pas que. Seulement une des deux fait de la musique, ou alors peut-être que l'autre en fait aussi en cachette, elle va nous l'expliquer. Et puis après, on va parler d'autres choses aussi parce qu'elles ont vachement des trucs intéressants à dire. Donc, on a Camille Oiseau, ou Camille Bird sur Internet, comme un oiseau en anglais. Ça a changé, ça. Tu n'es plus à la page. C'est Camille Bird Scoring. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aimais bien Camille Bird. Je changerais pour toi alors. Ah, merci. Et donc, et Élise Dutrieux, ou Elsie, sur les internets, comme Élise en dyslexique. C'est ça. Voilà. Donc, je vous ai invité ensemble parce que je sais que vous avez déjà discuté un peu par rapport à vos mémoires, ou à des recherches, ou des choses comme ça, sur la place de la femme dans la musique. Donc, c'est un peu un des trucs que... Enfin, je vais vous laisser parler de ça tout à l'heure. On va commencer d'abord par un morceau. Je ne l'ai pas choisi au hasard, donc c'est... On commence avec Free Kitten. Free Kitten. C'est un groupe parallèle de Kim Gordon de Sonic Youth. Parce que voilà, Kim Gordon, c'est une femme et qu'elle a une place importante. Et puis, voilà. Donc, c'est... Et qu'elle a sorti d'ailleurs un livre l'année dernière. C'est l'année dernière qu'il est sorti ? Avant ? Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, oui. Girl in a Band. C'est ça. Super beau car, d'ailleurs. Et voilà. Donc, ôtez-moi les mots de la bouche. Mais donc, voilà. C'est Free Kitten. Sous-titrage ST' 501. 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 Je me demande de me présenter à ce moment-là. Alors, Camille Loiseau. Donc, je travaille au Vecteur à Charleroi. Et j'ai fait aussi un mémoire sur la place des labels indépendants en Belgique et à Bruxelles, surtout, il y a deux ans maintenant. Dans bientôt deux ans, déjà, en gros, on pourra mettre un lien vers le mémoire vers le mémoire. Bien sûr. C'est quoi, l'électronique s'accorde-t-il au féminin ? Oui, l'électronique s'accorde-t-elle au féminin, une étude de la place des femmes dans la musique électronique. D'accord. Qui vient de se terminer. Oui, c'était au mois de septembre. C'est ça. Donc, tu viens de le sortir. Oui, tout à fait. Et alors, celui-là aussi, on pourra mettre un lien pour le lire ? Oui, je vais le remettre en page un peu et puis après, il sera en ligne. Ben voilà. Ce sera mon but. Très bien. Donc, la présentation succincte, on va passer encore un morceau et puis après, vous allez... Donc, le premier morceau, c'est le morceau d'Élise. Donc, ça va être... C'est ton morceau à toi. Alors, raconte-moi l'histoire de ce morceau. Pourquoi ? Il en existe... Moi, j'en connais qu'un. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui ont émergé. J'en ai mis un peu sur Internet, mais c'est vrai que je tarde un peu à les mettre en ligne. En fait, à la base, moi, j'avais un projet il y a... Quand j'avais 17-18 ans, j'ai un peu mis sur les Internet, sur MySpace et tout. À l'époque, on ne se posait pas trop de questions, donc c'était plus facile. Et j'avais mis un morceau, ça avait bien démarré et tout. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que j'allais me consacrer à mes études et je n'avais plus trop envie de faire de la musique. Et Richard Gauvin, des Rocomotives, m'a dit « Toi, l'année prochaine, tu joues ici. » Donc, un an, un an, j'étais là mince. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, j'ai décidé de faire un live et du coup, j'ai mis un morceau en ligne et depuis, ça traîne. Mais voilà, je prends mon temps. Lentement, mais sûrement. Et t'es toute seule dans le projet ? Toute seule, oui. Ok. Super. Oui, j'ai juste fait quelques lives en étant accompagnée par Lady Timmermans qui faisait les visuels. Oui, très bien. Et qui photographe les joueurs. Oui, tout à fait. Et donc, le morceau s'appelle ? « Silent Shout ». Pourquoi ? Oui, dis-moi pourquoi. En fait, c'est le titre d'un morceau de « The Knife ». Tiens, je n'y ai même pas pensé quand tu m'as dit de prendre des morceaux. Parce que, voilà, c'est un morceau qui m'avait fort marquée parce que l'esthétique était tout à fait dans ce que je cherchais. Et je ne sais pas pourquoi, le titre, je le trouvais assez puissant. Et maintenant, j'ai reparlé de ça avec Théo Clark qui m'a dit que mon refrain n'était pas du tout anglais. Donc, je fais des grosses fautes. Mais l'idée, en tout cas, je la trouvais assez forte parce que c'était justement l'idée d'hurler, mais dans le silence. Donc, comme parfois, on a envie d'exprimer des choses, mais on se retient. Et même le silence dit beaucoup. Et voilà, c'est un peu philosophique. Ben oui. Et voilà. Très bien. Donc, on écoute LCDX Silent Shout. LCDX. Pardon. LCDX Silent Shout. LEDX. LEDX. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Screaming silently Sous-titrage ST' 501 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 À la conférence que tu as organisée, Élise ? Non, on s'est rencontré à une conférence auquel on avait toutes les deux assistées à Bruxelles, celle du concours circuit sur la place des femmes dans la musique actuelle. Très bien, racontez-moi un peu ça. Assistées en tant que publique ? Oui, on était dans le public toutes les deux. Et voilà, Camille est venue me parler. Pourquoi tu es allée parler à Élise ? Elle avait un beau pull. Je suis une creep. Non, parce que je ne sais plus comment c'est passé exactement. si c'était pendant la séance de questions-réponses ou quoi, mais Élise a mentionné son mémoire après la conférence. Son mémoire sur la place des femmes dans la musique électronique. Et donc du coup, ça m'intéressait tout simplement puisque c'était un sujet sur lequel moi je me penchais aussi à ce moment-là, très fort. Du côté du rock ? Pas forcément. En plus, moi ça a commencé musique et puis ça s'est un petit peu développé vers culture en général aussi. Après, voilà, ça a commencé par le rock parce que c'est le milieu que je fréquente le plus et que je connais le mieux. Mais en fait, ça m'intéresse dans l'ensemble du spectre musical et culturel. Mais donc voilà, après cette conférence, je suis allée trouver Élise et puis je lui ai parlé et je lui ai dit est-ce que je peux voir ton mémoire quand il est terminé ? Elle m'a dit qu'il n'était pas encore terminé à ce moment-là. Et voilà, elle voulait que je lui envoie des notes de la conférence que je n'ai jamais envoyées par la suite parce que j'ai complètement oublié. Je suis vraiment désolée encore pour ça. Très bien. Voilà. Et après, on s'est recroisées. C'est surtout celle à l'Éden, quand je vois. Ah oui, aussi. Ça, il y aura un podcast en fait. Super. Enfin, un podcast, un enregistrement. On a fait une conférence à l'Éden qui s'appelait Laisse tomber les filles. Ah oui, qui a été reportée une première fois. Oui, c'est ça. Très bien. Tu es bien renseignée. Je sais. Avec Elisabeth de Bourse et journaliste freelance et notamment pour Alphabeta Magazine. Et donc, voilà, elle s'intéresse vachement aussi à ce sujet-là. Donc, nos recherches ont été communes pendant bien longtemps. Et donc, on a toutes les deux co-modéré une discussion à l'Éden, à Charleroi. Comme Elisabeth l'avait co-modéré avec Élise au Point Culture à Liège. D'accord. Donc ça, c'était la troisième fois que vous vous êtes vue au Point Culture. À l'Éden, Élise n'avait pas pu être là. Ah, tu n'étais pas là. Malheureusement. D'accord. C'est pour ça qu'elle me demande le podcast maintenant. Et j'insiste. On mettra le lien. On filera le lien. Oui. Si on pourra l'écouter. Oui. Et donc, la deuxième fois que vous vous êtes vue, c'était au Point Culture à Liège. Tout à fait. Élise modérait la discussion. Non, je ne modérais pas. Avec Elisabeth. Ah non, tu étais intervenante. Oui, oui, oui. Elle était sur scène, quoi. C'est ça. Moi, j'étais en public. C'est ça. Et donc, tu parlais de ton mémoire, forcément, qui l'a été sorti. Oui, oui. Enfin, ce n'était pas vraiment... On n'était pas là pour parler de mon mémoire. C'était juste que moi, j'étais en train de faire mon mémoire. Je n'avais pas envie qu'ils restent dans un placard à l'UNIF, qu'ils prennent la poussière. Parce que je trouve que c'est quand même un sujet qui est assez politique et assez important d'un point de vue sociologique. Et j'avais envie, en fait, de pouvoir passer le message aux personnes concernées. Et le meilleur moyen de le faire, c'était une conférence. Surtout qu'en plus, je faisais partie du Sioux Festival. Donc, j'ai proposé. Ils étaient hyper partants. Donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir... Mais je me suis dit que je n'étais pas à ma place. En fait, surtout que je défendais mon mémoire trois jours avant. J'organisais le festival. Donc, je me suis dit que c'était impossible pour moi de... J'avais la trouille, en fait, de modérer le débat. Et c'est tout naturellement, en fait, que j'ai pensé à Axel de Alphabeta qui, elle, m'a redirigée vers Elisabeth. Et donc, il y a un espèce de petit réseau comme ça qui s'est formé. On a communiqué toutes ensemble. Et Elisabeth était hyper partante pour présenter. Donc, j'étais ravie parce qu'elle a fait ça hyper bien. Elle est très talentueuse. Et donc, j'avais eu... Enfin, c'est moi qui avais invité les intervenantes. On en était quatre. Il y avait Nadine Plateau qui a déjà pas mal d'expérience dans l'activisme féministe. Il y avait Gilk van Neutsel qui travaille à l'artefact à Leuven. C'est juste, hein ? Oui, j'ai un doute comme ça. Comme je disais, les blind tests, je suis nue. Au moment, il faut que je dise les noms. Et il y avait Florence Atlas qui, elle, a travaillé pour Outsoon, un magazine, un fanzine de musique électronique et qui est DJ aussi. Donc, voilà. On a discuté un peu plus de... On n'est pas venu avec des gros concepts de... Enfin, je ne suis pas venu en disant oui, selon tel mouvement. Ce n'était pas ça du tout, en fait. C'était plus une manière de faire part de notre expérience et de montrer, en fait, en quoi... Parce que la discrimination, elle n'est pas explicite. On n'est pas là en train de parler de... Voilà, je rentre vraiment dans le vif du sujet, mais on n'est pas en train de parler d'une... C'est une situation qui est un peu plus perfide et un peu plus perverse dans le sens où on n'a pas conscience. On ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas vraiment à l'expliquer. Et le fait qu'elles exposent toutes comme ça et qu'on en discute, qu'on enrichisse le débat, c'était assez intéressant. Mais justement, je rebondis là-dessus parce qu'on en parlait avec Nancy, qui était l'invité du podcast du mois dernier et qui me disait qu'elle anime parfois... Enfin, elle fait DJ au central. Et au central, le bar, il est juste à côté de la cabine des DJ et t'as tout le temps plein de mecs bourrés qui lui demandent des bières, quoi. Genre... Classe. Parce que c'est une fille et qu'elle est derrière un bar et qu'elle a beau avoir un casque sur la tête, on lui demande des bières. Et donc, voilà. Oui, c'est des espèces de petits trucs comme ça où, à la limite, quand on le raconte, les gens disent « ça va, c'est pour rigoler, mais sauf que... » Mais non, c'est pas drôle. Oui, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit rigoler mais qui, en même temps, sont un peu étranges et qui ne sont pas vraiment tolérables dans le sens... Parce qu'en fait, elles s'incorporent, elles rentrent, elles viennent dans notre trip comme ça, elles font qu'après, on a la trouille de se lancer dans la musique, on a la trouille de partager des choses, mais c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que moi aussi, j'avais envie de me lancer dans ce mémoire-là parce que j'étais moi-même, en fait, bloquée sur beaucoup de choses et c'était un peu un cheminement d'essayer de comprendre pourquoi... C'était pas du tout dans une démarche narcissique ou quoi, c'était plus dans une démarche de... Ouais, il y a toutes ces remarques-là, il y en a d'autres qui ont vécu des trucs pas drôles. Si on essayait de réunir pour comprendre d'où ça vient cette bêtise, en fait... Bah oui. C'est la démarche, ouais. Et t'as trouvé d'où venait cette bêtise ? Bah, évidemment, c'est complexe comme tous les sujets sociologiques, mais oui, il y a plein de trucs et en grande partie l'éducation, il y a... En fait, j'ai même pas envie de faire une espèce de liste en disant bah, toi aussi, t'es très fort concernée là-dedans, donc, mais... Oui, il y a beaucoup de parts de l'éducation, beaucoup de parts des stéréotypes qu'on continue à véhiculer, qui sont transmis par les médias. On a... Oui, on a les médias, on a aussi... Bah, le fait qu'en fait la technologie, ce soit quelque chose qui est considéré comme masculin, comme... Non, mais attention, je rentre dans les concepts comme la raison, en fait, alors que les femmes, on a tendance à les mettre plutôt du côté de l'émotion, de... Et tout ça, de se dire qu'en fait, bah, c'est con, parce que... Rien qu'à cause d'un espèce de truc qui date d'il y a 200 ans où des mecs ont décrété, bon, nous, on s'occupe des machines, les femmes, c'est la maison, et... Bah, à cause de ça, il y a encore 8% de femmes qui osent s'inscrire, parce que je dirais même qui s'autorisent à s'inscrire à des études d'informatique qui, même s'y intéressent, de se dire que nos propres passions, en fait, elles sont elles-mêmes conditionnées, c'est ça qui est, en fait, Et c'est ça aussi que j'avais envie d'explorer, de mettre en valeur. Maintenant, je dis pas qu'après, tout le monde doit faire de la musique électronique, tout le monde devrait être dans le secteur culturel, tout le monde... Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste une manière de dire, bon, voilà, il y a la situation, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va dire aux jeunes filles, bon, les filles, en fait, à la base, vous aimez pas vraiment le rose, ça n'a rien à voir avec vous, c'est parce que la télé, ils mettent que c'est le rose, mais ça n'a rien à voir. Ou alors, est-ce qu'on laisse les choses faire ? C'est ça la question, en fait. Je trouve ça marrant quand... Enfin, pas marrant, mais intéressant quand tu dis on s'autorise à aller vers des études de ce type-là ou alors à se lancer dans la musique ou des choses comme ça parce que... Je vais pas dire que c'est la faute des femmes, pas du tout, mais en tout cas, on a une sorte de responsabilité quand même à prendre par rapport à ça et à se dire qu'en fait, il faut se lancer. Il y a des mecs qui sont peut-être parfois 10 fois moins talentueux que des femmes qui, juste parce qu'ils ont osé se lancer, vont faire des choses alors qu'une femme va pas oser, pas se sentir légitime. Mais la légitimité, ouais, c'est ça. Découle de tout ça, découle de toutes ces constructions sociales, etc. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut aussi arriver et taper du poing sur la table et crier plus fort que les autres et c'est dommage qu'on doit faire ça dans l'autre extrême. T'es plus la fille, alors en fait, c'est marrant puisque t'es soit la fille girly ou alors la girlfriend du mec du groupe qui est là pour l'aider à porter son matos, soit la fille vraiment tomboy, genre vraiment camionneur et tout ça qui s'impose à fond mais à croire que tu peux pas avoir une légitimité dans le monde de la musique, ne pas être maquée avec quelqu'un qui fait partie de ce monde-là et en même temps garder une part de féminité. C'est hyper difficile de trouver cette balance-là, j'ai l'impression. À fond et c'est contre à rien. aussi dans le sens où quand on prend un chemin, du coup, on perd aussi toutes les possibilités de l'autre chemin et ça, ça devient en fait problématique. Mais au niveau de la légitimité, tu disais, oui, il y a beaucoup de femmes, c'est à elles de bouger, c'est à elles de se bouger le cul mais le truc, c'est que quand on observe, mais il y a des gens qui font des tas de statistiques, quand on observe en fait tous les éléments qui empêchent finalement qu'elles se bougent le cul, du coup, tu te dis, bon, à quel moment en fait c'est une responsabilité ? Parce que ça vient de tous les côtés en fait. Je pense que c'est là aussi qu'on parle de discrimination mais implicite. C'est-à-dire que c'est pas, ah tiens, les femmes, elles s'en sortiront pas, quoi que même si ça arrive, c'est ce qu'on entend aussi, pardon, c'est ce qu'on entend le plus souvent, mais c'est aussi le fait que si elles osent pas, c'est pas pour rien non plus, c'est pas parce que en tant que femmes, elles sont... C'est quelque chose qui est très profond, quoi. Mais c'est vrai. Ouais, je me rappelle d'une citation, je veux absolument la ressortir et je pense qu'elle va être fort contente que je la ressorte que Clotilde Ferry avait... Donc Clotilde Ferry de Black Basset Records pour le contexte, avait sorti, je pense que c'était au premier débat justement, enfin premier, en tout cas premier de ce cycle-là qui avait eu lieu sur la place des femmes dans la musique et c'était au Ladyfest à Bruxelles au Brasse et elle avait sorti en fait quand elle a eu son boulot, on est venu la trouver, on lui a demandé combien de kilomètres de bite, elle avait dû sucer pour avoir ce travail, quoi. Voilà, je crois que c'était assez... Donc c'est-à-dire que même quand t'arrives en fait à atteindre ce genre de poste, t'as toujours quelqu'un qui va... Enfin pas toujours, mais t'as souvent quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire en fait tu le mérites pas ou tu l'as eu parce que t'étais jolie ou tu l'as eu parce qu'il y a des quotas et que du coup il fallait une fille ou enfin... C'est hyper énervant en fait, vraiment. Ah bah oui, oui, je trouve ça aussi d'une débilité profonde, quoi, parce que d'où ça sort. Enfin voilà, maintenant, ça reste aussi des cas isolés de gens où on pourrait se dire ils sont un peu cons mais moi des histoires aussi où on me dit ah bah tiens, t'as pas envie de m'entrer tes seins sur scène au moins on fera de l'audimat ou... Mais ça, ça fait pareil, lui, il dira oui mais j'ai dit pour rire. Ça revient à ce qu'on a dit tantôt en fait mais sauf que non. En fait, nous, dans la culture, on a le droit de faire de la com et... De l'administratif. Ouais, de l'administratif mais après, au-delà de ça, c'est fini, quoi. Tu vois, il y a une sorte de plafond de verre comme ça et il n'y a pas beaucoup de femmes programmatrices, pas beaucoup de femmes programmées, directrices d'institution, j'en parle même pas. Enfin, c'est... Voilà, on est un peu cantonnés dans des rôles comme ça. Et quand elles le sont, c'est souvent aussi des plus petits événements ou des plus petites salles donc il y a vraiment ce plafond de verre en fait, il n'est même pas... Il y a un exemple qui est hyper chouette, c'est celui de Nathalie Delattre à l'Éden qui est programmatrice et elle, c'est vraiment... Elle a un style de vie assez fou, quoi. Elle programme des trucs vraiment très très cool. Elle est dans tous les festivals, machin. Enfin, elle se bouge à fond, quoi, pour le coup et elle a réussi à développer une vie de famille à côté de ça. Donc, mais tout est possible. C'est complètement possible. C'est tout à fait possible. Il faudrait qu'elle écrive en mémoire. Eh, Damien, il est encore là. Oui, je suis là, pardon. Mais non, je buvais vos paroles. J'avais un peu prévu le coup, j'avais vraiment envie de vous laisser parler parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et puis j'en parlais avec Paul de Mondoré qui était là dans la première émission. Bonjour Paul. Bonjour Paul. C'est qu'on a déjà eu cette discussion-là parce que moi, je me suis souvent déjà pris des retours de... quand je poste des trucs sur Facebook ou des trucs comme ça, sur... Cette fameuse photo, est-ce qu'on va en parler sur la paire de jambes ? Ça m'a énervée au plus haut point. T'avais posté une photo d'un groupe que vous avez sorti, je crois, sur Leuc Records et en gros, je crois que c'est la bassiste ou un truc comme ça. On voyait juste les pieds parce que tu ne voulais pas dire qui était le groupe pour le moment et il s'avère qu'il y avait une paire de jambes qui était... Effectivement, elles étaient jolies. Mais alors, c'était quoi le commentaire de ce type ? Ceci dit, c'est vrai, on peut parler des mochers de Titanita. On peut en parler, moi j'assume complètement. Un truc du genre, c'est quoi cette paire de jambes et toi qui lui as répondu comme tout le monde, elle a deux jambes et un peu à côté pour lui faire comprendre que c'était complètement déplacé. Ah oui, c'est ça. Mais bon, c'était un des premiers commentaires sur la photo alors que ça ne portait pas du tout là-dessus et c'était juste un teasing de groupe et pas du tout un appel pour faire des réflexions de ce type-là. Je dis ça parce qu'on en parlait avec Paul à ce moment-là, c'est qu'on est un peu des féministes timides comme ça parce qu'on défend un peu le truc parfois, on prend un peu la parole mais on n'est peut-être pas les mieux placés pour en parler et c'est pour ça que je préférais que vous vous en parliez et c'est pour ça que je vous laisse parler. Non, mais moi je trouve que c'est justement moins important que les mecs en parlent parce que... Non, mais je suis content que tu dises ça parce que ça m'arrive aussi parfois de parler avec des femmes qui elles aussi sont hyper féministes et pour elles il n'y a pas de place pour l'homme dans la discussion. On s'est beaucoup posé la question au moment d'organiser les débats. Je ne sais pas vous mais nous on était vraiment en train de se dire est-ce qu'il nous faut un homme ou non dans le panel ? Au début on s'est dit on va en prendre un parce que c'est tout aussi légitime et qu'on a envie d'en avoir un et qu'en plus on a envie de montrer qu'on est ouvert et après on s'est dit en fait c'est peut-être pas la meilleure raison de le faire le fait de dire on va en mettre un là mais juste pour la représentativité et donc la conclusion c'était en fait c'est peut-être quand même les femmes qui sont les plus à même de parler de leur expérience de ce qu'elles vivent au quotidien ou presque donc au final je n'ai pas vu d'homme dans ces panels mais moi je suis hyper contente quand il y a un homme qui se sent concerné par ce genre de problématiques. Et en fait il y a une situation qui m'a super fort marquée la semaine dernière c'est qu'on papotait parce qu'évidemment quand tu commences à t'impliquer dans ce genre de questionnement les gens t'appellent un peu la féministe et donc du coup il y avait des débats qui se créent autour de toi et je suis papotée j'étais avec un pote et à un moment donné il me dit oui mais moi ce qui me dérange avec l'histoire d'Orelson c'est les féministes et puis je dis attends attends j'entends ce que tu dis moi j'ai pas du tout de position sur cette question j'entends tout à fait ce que tu dis mais d'abord est-ce que toi t'es pour l'égalité homme-femme ? Et là il me regarde et il me dit ah oui oui évidemment donc tu es féministe donc ne dis pas les féministes c'est ces personnes-là qui ont milité pour mais des féministes il y en a qui sont pour l'excision il y en a qui sont contre l'IVG il y en a c'est tellement vaste c'est pas une doctrine en fait où les femmes signent à la fin en disant je suis féministe jusqu'à la fin de ma vie ça n'a rien à voir avec ça parce que même Camille et moi il y a des tas de trucs qu'on fait qui sont complètement anti-féministes malgré nous et c'est avec le recul on se dit oh merde il y a un an j'ai dit ça en fait ça va pas du tout donc c'est vraiment en fait rien que ça une idée reçue qu'il faut abandonner donc toi t'es autant féministe que plein d'autres mecs qui en fait n'osent pas parce qu'ils se disent c'est un truc de femme maintenant ça n'empêche ça ne remet pas en question votre décision du tout c'est juste que les mecs se sentent un peu impliqués là-dedans c'est important parce que moi je pense que c'est par là que ça passera aussi c'est que de plus en plus de mecs se disent en fait oui c'est vrai que c'est pas normal il faut qu'on arrête de rire avec ça il faut désacraliser aussi le terme de féministe parce que c'est devenu limite une insulte maintenant la féministe c'est direct chaîne de garde complètement intolérante fermée etc et c'est vrai que c'est pas du tout le cas oui et puis aussi il y a des trucs que j'entends très souvent où on me dit oui mais maintenant pourquoi vous vous battez encore parce que finalement on est complémentaires arrêtez de vous battre le fait de dire il faut arrêter de souligner la différence parce que ça ne fait que l'empirer alors ça c'est ma préférée aussi oui mais même l'idée de complémentarité qui en fait quand on l'entend comme ça on se dit bah oui c'est beau oui mais en même temps il y a deux hommes peuvent être complémentaires deux femmes peuvent l'être enfin c'est même plus une histoire de sexe en fait c'est une histoire de la complémentarité elle n'a rien à voir en fait avec la différenciation sexuelle et le fait qu'on souligne des problèmes de discrimination des problèmes de ça n'a aucun lien mais après tout le monde est là bah oui oui on est complémentaires donc dans ce cas là tout va bien donnons-le la main faisons des prières ensemble c'est un peu ça quoi bah oui on va faire une petite pause musicale mais après on reprendra et donc on va passer le premier morceau que Élise tu as choisi il est justement lié à cette question là ou pas du tout j'ai choisi quel morceau d'abord en premier ah bah tu j'ai choisi deux morceaux immature oui immature de ouais je le fais à la France francophone donc t'as choisi immature ouais de Björk à la base tu m'avais dit de choisir un morceau qui nous avait inspiré et je me suis dit non je vais pas prendre Björk ça coule un peu de source puis en même temps je réfléchissais je cherchais et je me suis dit c'est Björk qui a aussi motivé l'envie de faire mon mémoire c'est Björk qui a motivé mon désir de faire de la musique c'est Björk qui a motivé un peu tout et finalement elle a motivé beaucoup de femmes elle a quelque chose d'assez puissant et d'assez génial dans sa manière d'aborder la musique parce qu'elle va toujours dépasser les frontières et les frontières c'est aussi les frontières de genre de tout ce qui nous entoure de manière générale et qui conditionne aussi la musique de manière générale et ce morceau en fait je le trouve hyper puissant parce que déjà il caractérise très bien Björk vu qu'il y a quelque chose je trouve dans son chant qui est assez fou parce qu'elle répète une phrase en fait pendant trois minutes mais on a l'impression que c'est pas la même phrase donc rien que ça je trouve ça très 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 intéressant mais en plus de ça les paroles moi je les trouve hyper dingues c'est des paroles qui me résonnent sans cesse en tête elles racontent comment j'ai pu être si mature de croire qu'il pourrait compléter l'élément qui manque à l'intérieur de moi et là on rentre vraiment dans un truc je trouve que c'est dingue parce qu'au delà du fait qu'on vit dans une société qui est patriarcale et tout ça on vit aussi dans une société qui est hétéronormée qui est dans une idée où le couple fait le bonheur où on est complété les uns par les autres alors qu'elle dit bah non en fait moi j'ai besoin que de moi j'ai besoin c'est comment j'ai pu croire ça en fait sauf qu'on le croit tous et c'est là que je me dis des trucs où on me dit t'es célibataire mais comment ça se fait à ton âge c'est pas normal bah non en fait à la limite c'est plus toi qui m'inquiète parce que se trouver soi-même ça fait partie aussi du jeu de la féminité enfin qu'est-ce que je raconte du jeu des féministes c'est que finalement on n'a peut-être pas toujours besoin d'un mec pour s'en sortir ou d'une femme ou de quelqu'un d'autre on peut aussi s'en sortir par soi-même donc c'était une belle intro pour Björk immature mais si on va durer trois heures je crois c'est que je He could replace The missing element in me How extremely lazy of me Unbeatable, unbeatable Unbeatable, unbeatable Unbeatable, unbeatable Unbeatable, unbeatable How could I be so immature To think he could replace The missing element in me How extremely lazy of me How could I be so immature 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 Et on va entamer les images Que je vous ai demandé d'amener Et donc la section s'appelle Donc Ekphrasis Pour ceux qui suivent Ca vient du grec Ekphrasis c'est une description Ou une représentation verbale Précise et détaillée d'un objet artistique Donc là on va commencer par l'image de Camille Et Élise Tu vas me décrire ce que tu vois C'est un peu Roche-Rash Après vous allez me dire qui je suis vraiment En ayant vu l'image ou pas Roche-Rash Oui pardon Roche-Rash Tu m'as compris c'est l'essentiel Ben en fait je vois Des gens avec des cheveux De toutes sortes Qui crachent quelque chose Et il y a une femme au milieu Elle a une croix retournée Donc alors c'est un peu punk non tout ça J'ai l'impression C'est un peu Satan non Il y a un truc avec Satan Et donc voilà C'est plein de têtes qui se réunissent Et qui parlent Et en fait qui créent Ah tiens ça pourrait être Le fait qu'on parle des autres Comment on construit les autres En fonction de l'image Qu'on donne d'eux Je vois ça comme ça C'est possible C'est en fait la pochette D'un groupe super célèbre Que je connais pas du temps Non La description Donc visuellement Tout ça Ok c'est noir Et le dessin Il est en noir et blanc Et les dessins Les têtes sont plutôt blanches Avec Enfin je veux dire Pas que c'est blanc Mais voilà Et c'est à chaque fois Ça tourne comme ça Jusqu'à la tête du milieu Qui parle fort C'est ça Donc là maintenant Donc on a l'image en tête Camille je vais te demander Pourquoi tu as amené cette image Et pourquoi c'est important Alors Pour le contexte D'abord cette image C'est une des illustrations Qui se trouve dans Indie or Die Du coup le fanzine Que j'ai fait En guise de mémoire C'est une illustration Qui a été réalisée Par Eva Gastro Ça c'est son nom d'artiste En vrai elle s'appelle Delphine C'est une illustratrice De Metz Donc de là où je viens Et au delà du Bon alors effectivement C'est très noir Très punk C'est Ouais un peu trash Comme ça etc Et ce que j'aime bien En fait c'est Comment dire Tu vois ce dessin là Et Ta première réaction En tout cas C'était pas très Très ouvert d'esprit C'est de te dire Ouais c'est Delphine C'est un garçon Qui a dessiné ce truc quoi Parce que c'est un peu trash C'est un peu dark C'est un peu machin C'est pas très féminin quoi Dans les traits C'est pas très Pas très fin Et en fait non En fait c'est une gondesse Et pour moi Eva incarne un petit peu Ce que c'est D'être une badass girl quoi Vraiment Elle reprend à chaque fois Des pochettes D'artistes Qu'elle détourne en fait Qu'elle redessine Comme ça C'est toujours très Soit très noir Soit très pop Donc voilà Et alors cette illustration C'était Enfin le sens derrière C'était au sujet De recorders en fait Donc un groupe belge Qui se faisait un peu Trimballer de majors En majors en fait Enfin de sous-division De labels en sous-division Et ils comprenaient rien Ce qui leur est arrivé Et donc Ce fait Enfin l'enchaînement des têtes Comme ça C'est tout simplement Tu te fais avaler Et recracher Et revomir à chaque fois quoi Et j'aime vraiment bien Cette image en fait De vraiment Juste il y a tellement de trucs Tellement de Tellement de données Tellement de personnes Tu comprends plus ce qui se passe Et tu te fais à chaque fois Un petit peu baloté Et tu comprends pas ce qui t'arrive Et voilà Voilà pourquoi cette image Et ça c'est elle qui t'a dit Qu'elle l'avait dessiné pour ça Ou toi tu l'avais choisi pour ça ? Alors en fait Moi j'avais contacté Des illustrateurs Des illustratrices Des personnes dont j'aimais bien Le travail Et qui étaient des potes En plus parce que J'avais pas de sous Et voilà quoi Il fallait que ce soit des gens Qui puissent le faire Gracieusement pour moi Et en fait Je leur avais juste envoyé Tous les textes A chacun Et je leur avais demandé De faire un truc Sur le texte Qui les inspirait le plus En fait Donc voilà Eva c'était ce texte là Et puis Elle m'a filé cette illustration En me disant Voilà j'ai cette idée Je sais pas trop Si ça va t'aller ou pas Machin Je te l'envoie Tu me diras quoi Et puis j'ai vu ce truc Et j'ai dit juste Bon bah en fait Y'a rien à reprendre C'est parfait quoi J'adore De toute façon Je sais pas Qui j'aurais été Pour lui dire A un moment Bah non ça va pas Enfin c'était juste Juste nickel quoi Voilà Parce que moi j'y voyais Plutôt des spermatozoïdes Qui se mordaient l'un l'autre Ouais y'a un petit truc Ouais Un petit truc sexuel aussi D'un comme ça Mais c'est toujours un peu La frontière Très bien Voilà Et c'est noir Si C'est noir C'est bien ce que je disais Satan Ouais C'est ça Merci pour cette image On va réécouter Un autre morceau Cette fois-ci Un morceau que Camille Tu nous as amené Donc Que tu veux Lequel Bah celui que tu veux C'est toi C'est toi qui l'as amené Je vais choisir The Dreams Aloha Miami Donc t'as choisi The Dreams Aloha Miami Oui Pour quelles raisons ? Alors The Dreams C'est un groupe Qui Je sais pas si vous connaissez Déjà Non ? Non ? Avec le tiré ou pas ? Non Ok C'est un groupe Qui vient de Strasbourg Qui fait partie de La grande triple alliance De l'Est Je sais pas si ça vous parle Un petit peu Noir-Bos-Georges Etc Scorpion-Violente Enfin tous ces groupes Donc c'est bien de chez moi De nouveau Je suis bien en train De faire la pub là Et donc c'est un groupe Qui est composé de Armel Qui joue aussi dans Imat Peut-être que ça Ça vous Dans Le Renard Dans pas mal de trucs En fait Et de Je vais pas me tromper De Nafi Qui lui Est Scorpion-Violente En fait Et à l'époque Ils ont fait ce groupe Ensemble Enfin ouais Ils étaient ensemble En fait Ils étaient en couple Ils ont sorti Un album ensemble Puis ils se sont séparés Puis ils ont arrêté Ce groupe Et maintenant Je crois que Ça va pas se reformer Il y aura rien Qui va ressortir Ils vont pas Se représenter Sur scène Etc Et c'est la plus grande Déception de ma vie C'est de jamais avoir pu Les Enfin peut-être pas la plus grande De ma vie Mais c'est de En tout cas ça a une place Importante C'est d'avoir Enfin de n'avoir jamais pu Les voir en live En fait Parce que cette chanson Me retourne le cerveau Complètement Elle a ce côté un peu Percussion Un truc un peu tribal Etc En même temps Super triste Et super Ils appellent ça De la tropical wave Si ça peut donner Un petit peu Une idée J'aime bien aussi Les catégories Complètement farfelues Pour classer les groupes Parce que de toute façon Ça veut jamais rien dire Donc voilà Donc autant l'assumer à fond Mais voilà Et puis Armel Pour moi C'est la grande prêtresse De la musique C'est vraiment une des femmes Qui m'inspire à fond Dans tout ce qu'elle fait Elle a un charisme Une présence Elle est Elle est hallucinante Elle a une voix Vraiment complètement folle C'est un personnage Et puis la pochette Aussi pour la petite histoire Tant qu'on est quand même Un petit peu dans les images C'est une pochette bleue Avec une sorte de petit totem dessus Et le totem En fait c'est un truc Elle-même a réalisé En pâte à sel Et qu'ils ont pris en photo Je trouve ça trop bien De nouveau C'est hyper Simple Hyper DIY Alors ça se voit pas forcément Mais c'est simple DIY punk Et tout ce que j'aime Et ce morceau est dingue Parfait Donc on l'écoute C'est The Dreams Et le morceau s'appelle Aloha Miami Et le morceau est dingue Et le morceau est dingue Et le morceau est dingue Alors ça se voit un peu prochen Demonstre Et le morceau est dingue Et le morceau es dingue Et le morceau est dingue Et pour faire du chose Et pour faire du chose Et тыная Une seule Chumpe Donc Une seule Chumpe Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Est-ce que j'ai la pression si je ne connais pas le film ? Non, je vais te montrer l'autre, ça tu le reconnaîtras. Ah bah non, ça va en fait. Ok, je dis ça et maintenant j'ai peur de ne pas le... Non, mon film préféré c'était Vertigo d'Hitchcock, c'était l'autre image. Ah ouais d'accord. Parce que c'est un des plus beaux films. Mais ça c'est Wes Anderson ça non ? C'est pas ça ? Non. Putain c'est quoi ? La famille Adams. Ah merde, ok. Mercredi. C'est mercredi. Ah ok. Non mais c'est un petit côté... La fille qui essaye de se rattraper à fond. C'est un petit côté Wes Anderson dans les couleurs. Et puis au bord d'un lac comme ça on dirait Moonrise Kingdom, non ? Bah il y a un petit air mais je sais pas si... Donc tu vois pas du coup quel film ? Euh... Ouais... Par contre c'est pas le titre du film, je l'ai oublié parce que c'est... Mais tu l'as jamais vu. Ah mais donc le film c'est pas... Enfin le titre du film c'est pas La famille Adams. C'est La famille Adams mais c'est genre... En vacances. Ils en ont fait deux longs métrages je crois. Ça te dit rien non plus d'un mec ? Je crois pas que je l'ai vu. Est-ce que je décris l'image du coup ou pas ? Ah bah ouais. D'accord. Parce qu'on ne l'a pas encore vue nous cette image. Oui oui c'est vrai. Là c'est pas très... Euh... Alors donc c'est mercredi. Donc il y a deux petites... Donc il y a une petite fille en fait qui est au centre de l'image. Qui a deux nattes comme ça de chaque côté de la tête. Enfin une de chaque côté. Elle a un bandeau fait avec des perles. Et il y a une sorte d'aigle sur le bandeau avec des motifs un peu inca comme ça. Il y a un totem derrière elle. Et dans sa main elle tient une allumette qui est donc enflammée. Elle a du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. Elle a du vernis rouge aussi. C'est très rouge en fait. Enfin j'aime bien tous les petits rappels de rouge un petit peu partout. Donc il y a ce totem d'un côté. Et puis de l'autre côté on voit des flammes. On dirait que c'est une cabane qui est en train de prendre feu ou quelque chose comme ça. Ça se passe au bord d'un lac. Et puis elle a un petit regard et un petit sourire un peu malicieux. Un peu genre bon bah je vous ai bien eu quoi. Donc je sais pas ce qu'elle vient de brûler mais je pense qu'elle a gagné quoi. Elle est bien badass cette image. Alors je raconte ? Mais en fait c'est un film où mercredi elle est obligée de partir en vacances. Évidemment elle est complètement pas du tout dans le délire des autres petites filles de son âge. Déjà c'est un personnage. Enfin moi j'ai grandi avec elle. Donc c'est un peu un personnage. La famille Adams de manière générale. Mais elle qui... Sur lequel on a envie de s'identifier. Elle est tellement bizarre. Mais en même temps tellement originale. Tellement différente. Donc ça donne envie en fait de lui ressembler comme ça. D'ailleurs dans le film à un moment donné un garçon lui dit Oh t'es bizarre. Et elle répond merci. Rien que ça c'est un peu une espèce d'univers qui me plaisait. Et en fait en gros il y a une pièce de théâtre qu'ils organisent avec tous les enfants. Que les parents viennent voir à la fin du camp. Et c'est sur le Pâques. Non c'est sur la dinde. Thanksgiving. Je crois que c'est le titre du film d'ailleurs. Thanksgiving. Et alors il raconte toute l'histoire de comment ça s'est créé. Comme quoi grâce aux Américains, les Indiens d'Amérique ont découvert la vie. En gros c'est un peu ça la pièce de théâtre qui est en fait super triste. Enfin pour moi en tout cas. Et sauf qu'en fait elle va foutre le bordel. Donc là elle va faire une attaque d'Indiens qui va tout démolir. Elle va foutre le feu. Elle va genre niquer tous les autres petits amerloques. Oui oui. Enfin je veux dire non. Elle va les tuer quoi. Et donc tous les parents vont être complètement offusqués. Et à la fin elle a la revanche des Indiens d'Amérique sur les colons américains. Je sais pas c'est une image qui pour moi est très symbolique. Parce que oui il y a toute cette question de la colonisation des Amériques et tout ça qui moi m'a toujours un peu dérangée. et j'ai toujours une espèce de fascination pour les Amérindiens dans toute leur... Parce qu'il y en a beaucoup. On ne parle pas juste d'un... Mais aussi le côté... L'émancipation quoi. Oui oui. Le fait qu'elle se rebelle. En plus contre un ordre de manière générale. Contre en plus elle est tellement différente. C'est contre la féminité de manière générale. Même si à côté elle a son style mais elle est quand même très féminine. Mais oui c'est le côté un peu arrogant. Le côté révolutionnaire de ce qu'elle est. Et aussi à l'imagerie justement du girly rose bonbon et tout. Elle n'a rien à voir. C'est pour ça que je l'ai choisi. Super. Moi ça fait deux jours de suite où je vois Christina Ricci. Parce que c'est Christina Ricci. J'ai regardé Casper avec mes enfants. Tu regarderas ça demain alors. Je regarderai ça demain. Eh bien merci pour cette image. Et là on va passer à un autre morceau. Le morceau normalement numéro 5 je crois. Ou numéro 4 je ne sais plus. Et qui est choisi par Élise. Oui. Oui. Alors là j'ai aussi beaucoup hésité. C'est vrai. Je ne savais pas trop. Et je me suis dit est-ce que je prends celui qui m'a donné envie de faire de la musique électronique. Et puis je me suis dit en fait Ophi c'est une artiste que j'avais beaucoup appréciée à la fin de mon adolescence. Et que en fait c'est ça que je trouvais hyper important. C'est que de manière générale quand j'écoutais tout ce qui m'avait inspiré. C'était toujours avec des filles et toujours des chanteuses. Et c'est là qu'on voit le processus d'identification. A quel point c'est important de voir des filles parce que ça permet aux filles de se projeter. Et Ophi faisait un peu partie de ce truc là. Alors parce qu'en plus elle était un peu rock'n'roll pour l'époque. Et puis c'était aussi la seule dans Ed Bunger qui était une fille quoi. Alors il y a aussi le fait qu'elle était produite par un mec. Donc on est vraiment dans cette espèce de schéma qu'on voit assez classique. Mais cette chanson je la trouve très forte parce qu'en fait elle est très romantique. Elle parle justement de sa relation avec son producteur non Feeds. Avec lequel ils ont collaboré. Le fait que justement elle avait 17 ou 18 ans quand le morceau est sorti. Qu'il a fait le buzz donc elle ne s'y attendait pas du tout. Et elle dit bah moi j'ai jamais choisi d'être une artiste. J'ai jamais vraiment compris en fait ce qui m'arrivait. Et en fait je sais même pas chanter. Je sais même rien faire. Tout le côté du doute comme ça. Est-ce qu'elle est légitime et tout. Je sais pas je l'ai réécouté tantôt. Je lisais les paroles. Je me suis dit bah oui cette chanson elle est très forte. Et en même temps bah après cet album elle a complètement disparu de la planète francophone. Et même musicale de manière générale. Elle est en train de faire son retour tout doucement. Mais elle a incarné quelque chose en fait. C'était un peu cette jeune adolescente comme ça dans le monde. d'électro un peu mal. Parce qu'en plus c'était en 2008-2009 on était dans une électro qui était assez violente avec Justice et tout. Ou ils y allaient franco quoi. Et elle elle apparaissait comme ça. Elle faisait du rap alors que déjà des rappeuses féminines. Bon il y avait princesses superstars et tout. Mais ça restait quand même assez isolé. Encore maintenant d'ailleurs. Mais voilà j'avais envie de la mettre un peu. Très bien. Bah super. Bah voilà donc on écoute Oofie, our song. I think it's about time, sweetheart. For me to clarify a few things. I never claimed to be an artist. I can't even sing, you know? Everything happens so fast. And I never knew I could get used to it. Now I'm kind of trapped in the sun and shining. The shake is so high now. Am I worth it all? Do you believe in me? They say love, last three years. In three years I've seen a lot. All those country by your side. Now this time is all behind. Sharing joy, burst in tears. Even record make me burst in tears. Pouring days, drinking nights. So many people could see us live. We just started up for fun. On a mission, you know the song. You and me, just as one. Few years later, I'm all alone. Oh, I would like to Let the music tell you you've been wrong. That's our song. And maybe one day You can pound the effort that I make To let you stay To let you stay To let you stay To let you stay Write me this, sing me that Love is the essence of all of chess Now it's gone and stakes is high I end up alone with depths in life I'm a lost child, don't you see? Taking advantage of this industry I look good, you want me Buy my CD and Google me You work hard, I live sweet End of the week, we gonna make the beat Oh, I would like to Let the music tell you you've been wrong That's our song That's our song And maybe one day You can pound the effort that I make To let you stay To let you stay Don't they know I'm expensive As far as my record sells Building the club on my name All the tickets gonna sell To my fans I might look like the girl they want to be To my friends, I'm this child They are taking care of me See, I never turned to that Movies to me sound so whack All the fame, all the trash I just want to make some cash In the club as usual In the place, that's for sure On my way to somewhere else It sometimes feels like I'm for sale Donc voilà, c'était Huffy, our song On arrive à la fin de l'émission On va rassembler On ne fera pas la séquence Qui s'appelle le iPhone Drop On la fera Ça tombe bien, j'ai pas d'iPhone Je l'ai dit Ah oui, c'est vrai Voilà, pauvre Donc pas d'iPhone Drop Mais on va faire les questions improvisées Donc J'ai dit que j'étais mauvaise au blind test Mais justement, c'est très bien Ah, c'est un blind test ? Non, c'est pas un blind test Donc je vais vous poser des questions Et vous répondez du tac au tac Vite On ne peut pas faire de lapsus Parce qu'après Ça révèle des trucs bizarres Faut ce que vous voulez T'as vu qu'on s'est stressé d'un coup Là, on est là genre Je transpire des mains Ça va, vous êtes prête ? Mais c'est des questions Bon Camille, ta dernière recherche Google Requin rose, je crois Parfait Ta dernière recherche Google Ça a dû être Huffy du coup Ah bah voilà Requin rose On en parle ? C'est vraiment une histoire C'est vraiment une histoire nulle en plus Parce que ça vient d'un malentendu On m'a parlé des dauphins roses Et je sais pas, dans ma tête Ça s'est mixte up un peu Quand j'attendais pendant trois heures Que tu viennes me chercher dans le hall, Damien Oh ça va T'avais plus de batterie Et du coup, voilà Ouais, mais j'avais plus de batterie Parce que justement, j'ai fait ces recherches On m'a parlé des dauphins roses Et j'ai cherché requins roses Et parce que je me suis trompée Et voilà, ça n'existe pas Ah, donc t'as pas vu d'image de requins roses Non, par contre, il y a des dauphins roses Je vous conseille de les voir Des vrais ? Ah ouais, des vrais, ouais, ouais Les dauphins roses existent So girly Je le veux Voilà, du coup, pour l'image de la femme C'est pas terrible Ouais, c'est ça quoi Bah oui, mais pourquoi ? Enfin, je veux dire Un garçon pourrait avoir envie de regarder C'est justement un garçon qui m'a dit de vérifier ça Pourquoi tous les requins, ils sont bleus déjà aussi ? On en parle ou pas ? Pourquoi tu te brilles de toi-même ? Donc en ce moment, Élise, tu lis quoi ? En ce moment, je suis sur plusieurs bouquins Là, je suis en train de finir Prize de Steve Tessy Ah, c'est tellement bien Tout ça à l'ouverture Big up Yes Et sinon, je viens de commencer un bouquin aussi Qui s'appelle Un monde flamboyant Qui est... Je l'explique ou pas ? Oui C'est une femme Elle a fait une expérience dans les années 90 Elle a présenté son travail En disant que c'était des hommes qui l'avaient fait Et ça a été un énorme succès Alors qu'elle était artiste depuis une trentaine d'années Et du coup, c'est un bouquin qui retrace un peu tous ses carnets Qui a été... Avec des entretiens de gens qui l'ont fréquenté Parce qu'elle est décédée Et qui questionne en fait, oui Comment notre perception est influencée par... Par beaucoup de critères en fait Sociales, les normes et tout ça Et comment ça se fait qu'en fait, personne n'a capté que c'était elle Alors qu'elle faisait des références qui étaient déjà liées à son travail Donc voilà, c'est très intéressant Ça c'est marrant, ce truc de pseudo Justement, enfin il y a des artistes féminines Qui prennent des pseudos dans la musique Parce qu'elles ont l'impression qu'au moins ça leur portera pas préjudice Le fait d'être une femme Même si aujourd'hui en fait On arrive presque au truc inverse C'est que ça devient commercialement intéressant Donc il y a cette question-là Enfin quoi que, on ne se serait même pas posé la question pour un mec Donc c'est vrai Mais il y a un film de Burton là-dessus De Burton Oui De Tim Burton Avec une peintre Dont le mari s'accapare complètement La célébrité Parce qu'il porte le même nom J'ai oublié le nom Big Eyes Big Eyes, oui Et toi alors Camille, tu lis quoi en ce moment ? Parce que pendant que tu m'attendais T'as lu un livre Oui, je lis Je le prends en même temps Je lis Masnef, Ivre du vin perdu Qui est en fait un bouquin Je viens de le commencer Enfin j'en suis à la page 30 T'as déjà mis du fluo Ah ouais ça c'est un truc marrant C'est marrant que tu remarques ça A chaque fois que je lis un bouquin Je mets du fluo Dans toutes les phrases que je trouve bien tournées En fait Voilà, genre là Pour résister à la pression universelle En faveur du mariage, du foyer, de la procréation, de la famille Il faut dès l'adolescence Développer son égoïsme Avec une vigilance et une lucidité sans sommeil C'est le genre de phrases qui me marquent un peu Et que je surligne Du coup je ruine tous mes bouquins C'est cool C'est très bien Surtout après quand tu les prêtes Moi ce que je trouve intéressant Quand tu soulignes C'est quand tu les prêtes Ou surtout quand on t'en prête Tu vois les choses qui ont marqué les autres Justement il y a Fanny de Grandmaison Qui m'a prêté chez soi De Mona Cholet Elle avait surligné plein de trucs Et j'étais là Mais oui elle a raison Donc on communiquait ça On communiquait ça Très bon bouquin d'ailleurs Que je conseille Aux deux millions d'auditeurs Pour la petite anecdote J'en avais acheté deux Un pour nous Un pour elle Un pour Fanny Justement de Grandmaison Et le jour même Elle l'avait acheté Moi j'étais tout content Je voulais leur faire un cadeau A toutes les deux Aux deux filles de Grandmaison Il y a le studio Le studio tombe en ruine Toi tu fais pas mal de trucs D'échange de bouquins aussi Non Damien Il me semble avoir vu passer ça Un moment sur ton profil Et je trouve que c'est un truc Hyper chouette De filer un bouquin Avec une personne que tu connais pas trop Et essayer de communiquer De cette façon là Et du coup recevoir d'autres bouquins Aussi que t'aurais jamais trouvé Parce qu'au final On reste toujours dans notre cercle De connaissances Et donc on lit Et on écoute tous Un petit peu les mêmes trucs Quand même Et du coup sortir de ce truc là Voilà je trouve ça très bien Ce que tu fais Damien J'aime beaucoup Arrête Et du coup moi j'ai acheté le bouquin Pour le prêter Ah ça c'est bien aussi Ah bah voilà Je suis dit Super bah voilà C'est génial Super bah merci Et puis voilà Alors que la série télé Vous avez envie de conseiller Ah oui Oui ah bah voilà Alors Elise Ta série télé Camille Elise Camille Ta série télé du moment Alors moi je suis pas très Série télé J'arrive pas trop à accrocher A ce genre de truc Du coup à chaque fois Quand les gens m'en parlent Ils sont complètement Genre Ah mon dieu Est-ce que t'as vu Le nouvel épisode De Je suis là genre Non Game of Thrones Machin Ça m'est passé complètement Au dessus J'ai l'air vachement Autaine quand je dis ça Mais c'est pas le cas C'est juste que ça me parle pas trop Du coup là On m'a conseillé Evidemment comme tout le monde De regarder Stranger Things Ah je voulais télé dire Black Mirrors Ah ouais non mais ça C'est une des seules séries Où j'ai bien accroché Par contre ça Et Fargo C'était dans mes séries préférées Et Stranger Things Bah en fait le truc C'est que j'ai trop peur C'est un peu ridicule Mais j'ai commencé à regarder Toute seule un premier épisode Et j'étais alors Mon dieu Le premier épisode Il fout la trouille Après ça va Bah en fait au bout de deux minutes J'ai arrêté Et puis j'ai appelé un pote Et puis je lui ai dit En fait j'ai envie de le regarder Mais j'arrive pas à le regarder Un pote garçon évidemment Parce que j'avais besoin De bras forts et virils Pour pouvoir me sentir protégée Ah bah oui c'est ça Et du coup mon pote Ah oui t'es une fille T'as besoin d'un homme Avec des bras forts et virils Je te trouve plutôt clairvoyante Voilà Mon pote est venu chez moi Pour m'aider à regarder cet épisode Et c'était vachement chouette Mais du coup je peux pas trop continuer la série Parce que j'ai trop peur Non mais je te jure C'est vraiment juste le premier épisode C'est pour un peu mettre la pression Après ça va D'accord Est-ce que tu pourras me tenir Dans tes bras forts et virils Cool Très bien Et donc dernière question Et attends de toute façon On a pas la série de l'élise là Ah oui pardon Excuse-moi je vais te trouver Il y en a rien à faire Moi je viens de Je suis en train de regarder Pour le moment Alors ça fait la fille Elle pense qu'à ça Mais c'est pas vrai Masters of Sex C'est une série Tu l'as vue ? Je l'ai pas vue Mais je vois Enfin tu regardes pas du coup Non non C'est une série en fait Qui aborde le travail Deux chercheurs Dans les années 50-60 Qui ont décidé D'explorer la sexualité féminine Et sexualité en général Et qui en fait ont complètement Enfin ont contribué A la révolution sexuelle Qu'on connait aujourd'hui C'est à dire qu'ils ont Ils sont sortis des tabous Et ils ont commencé Maintenant Là on arrive à la partie Où ils étudient l'homosexualité Et tout Et donc c'est assez passionnant De voir Parce qu'à côté Il y a la romance C'est une histoire vraie Donc c'est vraiment leur parcours Bon ils l'ont un peu englobé Pour que ça soit bien actif Mais c'est vraiment très intéressant Je le conseille à beaucoup de gens Ça a l'air vachement un télo Comme c'est Rénaud Bah non J'ai pas vu moi Je sais pas Non non ça va Ça reste Tu vois quand tu peux le regarder En te disant C'est aussi une histoire d'amour Tu vois Et t'as beaucoup d'histoires C'est pas si un télo que ça Non mais c'était une blague Ah T'as eu peur Tu t'es dit non Qui est cette fille Je ne la reconnais plus Bah voilà Dernière chose Je vous demandais à chaque fois Si vous pouviez me faire une harmonie Quoi ? Une harmonie Le coqu'est mort Le coqu'est mort C'est ça ? Ouais par exemple Ça servira de générique Pfff J'en ai aucune idée quoi Bah une harmonie Ça peut être juste du son Dans la jungle Terrible Les jungles Le lion est mort Ce soir Et les Ah merde Bah ouais C'est bien Ça marche Bah voilà On arrive au bout Parce que là Ça fait Ça fait une belle émission On aurait bien fait On en fera une deuxième L'année prochaine Et on va présenter Mais il faut qu'on fasse Un nouveau mémoire entre temps Ou pas ? Oui oui Bien sûr Bah oui Sinon ça n'a pas de sens Donc on arrive au bout Camille tu vas nous présenter Ton dernier morceau Je vais juste remercier Vous deux Déjà Merci à toi Merci d'avoir Dans nos micros Verts Jaunes Bleus Et merci aux deux millions D'auditeurs Aussi de nous écouter Tous les Merci à Benjamin Au bouton Blague Benjamin Button Benjamin Il n'écoute même plus Il s'en fiche J'ai cru que tu disais Qu'il avait de l'acné Mais il n'en a pas Non Parce que c'est lui Qui fait les boutons Sur la table de mixage D'accord D'ailleurs ça a l'air Trop compliqué pour nous Ouais Moi je comprends pas bien Ce qui se passe Je fais des lumières Mais je sais pas comment ça marche Bah c'est normal T'es une fille Bah oui Bah voilà Et donc le mois prochain C'est janvier Donc on reçoit L'invité du mois de janvier Je ne sais pas encore qui c'est 2017 Janvier 2017 Quoi Ouais Merci Camille Merci Élise Merci Damien Merci Damien Vous pouvez retrouver Le podcast Dans une Un lien Qui est très facile à retenir Donc c'est bit.ly B-I-T Point L-Y Slash Tu vois Slash Avec des images En capital Et là vous avez Tous les liens De toutes les émissions Merci vous deux Camille je te laisse Présenter ton dernier Morceau préféré Que tu On va clôturer avec ça Il s'agit de Il s'agit de Bad Girl De Limousis Alors ça c'est vraiment Mon morceau préféré De toute la vie Du monde Au point même Où j'ai Hésité à le mettre Dans la sélection Parce que généralement Quand on me demande C'est quoi ton morceau Je pense direct à celui-là Mais je dis en même temps J'ai pas envie de le donner Parce que Parce que j'y tiens trop fort Et que j'ai pas du tout Envie que Que quelqu'un d'autre Puisse Puisse le salir Entre guillemets Mais comme je fais confiance A vos oreilles Et aux oreilles Des 2 millions d'auditeurs Qui nous écoutent Je me suis dit que J'allais faire une exception Et donc du coup là C'est vraiment un truc Genre je suis en train De donner de ma personne La première fois C'est la première fois Mais c'est genre pour te dire Enfin tu vois Comment je suis sur Facebook Je partage quand même Beaucoup de choses Ce morceau là Je l'ai jamais partagé Parce que j'y tiens trop quoi Et voilà Donc Bad Girl C'est donc Limousis Un mec qui fait du De la soul Dans les années 60 Donc qui est mort maintenant Qui en faisait Et ce morceau en fait Est en 2 parties Et je viens aussi De recevoir le 45 tours De ce morceau En fait Qui est donc Qui ne se trouve Sur aucun album Ce morceau Aucun album complet Donc en fait J'ai trouvé Je suis en train De faire toute l'histoire J'ai trouvé cet album Chez un disquaire Chez Caroline Music En fait pour être précise Et donc je l'ai acheté direct Parce que j'ai reconnu La pochette Et je me suis dit Genre oh putain Complètement fou Je vais enfin avoir ce morceau En fait j'ai acheté l'album Pour ce morceau Même si tout l'album est bien Je suis rentrée chez moi Et je l'ai mis Et j'ai tout écouté Et en fait J'ai pas entendu le morceau Et donc j'étais là Genre il se passe quoi Et donc je regarde La liste des chansons Et je me rends compte Qu'elle est pas dedans Et parce qu'elle existe Que sur un 45 tours 45 tours que je viens de Que je viens de m'offrir En fait même Pour être honnête Et donc c'est fou Et cette chanson En fait elle me plaît Parce que Donc elle est pas chantée Par une femme Mais elle parle d'une femme Et elle parle d'une femme Qui est une bad girl Donc qui est une femme Hyper forte Qui est une femme Qui chamboule un peu Tout sur son passage Elle est Enfin voilà Cette chanson donne envie De pleurer Elle est hyper puissante Et c'est aussi une histoire d'amour Et enfin voilà J'y tiens beaucoup Alors faites attention Quand vous l'écoutez Avec vos oreilles D'accord on va faire ça Merci beaucoup A très bientôt A bientôt Merci This is a song About a bad girl Something that happened To me a long time ago Everybody was telling me How the little girl Was running around But I had a head of my own And I just wouldn't Listen to nobody My father He told me My mother Sat down and cried So son This woman Will break your heart And then she'll Put you down That's when I told Mama Leave way Lord have mercy Bye Yeah Mama Bad girl Bad girl Mama They call her Bad girl All because she wanted To be free My mama To be in love With a little girl And I believe That she loved me What my heart Feels while you're Buster So I will Never let her I don't care They call her Bad girl I must Lord have mercy Oh Hey Bad girl Bad girl Love 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 Is a mystery That'll be A strain By any man But I believe What an easy day The whole world Will understand But my heart Feels my lips Cause that's all I will Never let the little girl Oh I don't care They call her Bad Bad girl You better believe me Mama Oh My Bad girl They promise To draw me I can fall in love With an older woman Ha ha Love No She'll treat me Like a king But I never Let her Run And I fall in love With a wonderful woman That's good to me Ha She very good Very bad Very good But I love About to be another thing And I say Dear God I may be wrong But say these words Bitch Why be happy With that woman Let me see you Oh Pain and all that So our life Will always be deep Give me darling Give me darling Well I gotta have Lord have mercy Oh Oh My Bad girl Oh Oh Girl My Bad girl Mama Bad Bad girl Don't have mercy Oh Bad Very bad girl Oh Bad 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 Oh Bad 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 girl Bad girl Sous-titrage ST' 501